bonjour bonjour on dit quoi voilà donc chers abonnés c'est votre frère combattant de la démocratie de la liberté dans son pays je ne suis contre personne et je ne défends pas la cause actuelle que je suis en train de défendre pour un quelconque intérêt je fais partie de ces guinéens qui ne pas de très longtemps rêve de voir leur pays gravé des échelons en matière de développement je fais partie de ces guinéens qui me suivent en longueur de journée comme la nuit qui veut que ce pays puisse avoir un meilleur lendemain parce que la génération future oui c'est elle réellement c'est elle qui va rester nous là dans 100 ans 150 ans on ne sera plus là ça sera nos petits fils nos arrières petits fils qui seront là alors que l'héritage que notre pays a aujourd'hui les ressources miniers les sous sols qu'on a dans notre pays à un moment donné ça va diminuer à un moment donné tout ça là ça va s'arrêter oui et avant que cela ne arrive nous avons décidé les guinéens dans l'ensemble nous avons décidé de combattre l'injustice de combattre le tribalisme le régionalisme de combattre la manipulation l'instrumentalisation de la justice j'ai dit et redit et d'ailleurs personne ne dira le contraire ici dans les commentaires on fait une introduction avant de commencer personne ne dira le contraire dans ce live tous mes frères et soeurs guinéens qui sont en train de me regarder je sais que qu'à la base tout le monde se bat pour instaurer la démocratie dans notre pays à la base la majorité des guinéens qui me suit qui sont dans l'idéologie dans le même chemin que moi qui sont d'avis avec moi je sais que vous n'êtes pas contre une ethnie je sais que vous ne voulez pas que le président selou arrive au pouvoir pour se venger je sais que vous ne voulez pas le pouvoir parce que on dit il faut que telle communauté ou telle communauté que eux aussi en le pouvoir je sais que vous voulez le pouvoir que vous voulez qu'à la guise et l'ou arrive au pouvoir parce que il est l'homme de la situation il est l'homme de la situation partagez le live c'est perdu tout est perdu oui perdu comment au début si tout était resté comme au début du coup d'état est ce qu'on serait là aujourd'hui est ce qu'on serait là aujourd'hui la franche vérité est ce qu'on serait là non on n'en serait pas là alors votre frère qui est devant vous j'ai beaucoup de scoops à vous lancer mais bon à travers beaucoup de personnes qui me suivent à travers la pertinence des infos que je fais passer qui fait trembler le palais nous avons jugé nécessaire de prendre des jours de repos pour que voilà qu'on puisse se faire un peu rare comme on dit en bon français la rarité fait la valeur c'est normal et de ne pas balancer tous les scoops au même moment et d'attendre parce qu'il ya des scoops qu'il faut lancer au moment opportun où ça va faire boum comme j'ai dit le bon la brute et le truant ce qu'on fait c'est apprécié de tous les diners c'est apprécié on vous en remercie la preuve en est qui est comme j'avais prévu de faire la suite du dessous du coup d'état hier je n'ai pas fait de la vie comme je n'ai pas fait de la vie en général quand je ne fais pas de live c'est les yeux des justes qui vient dans mon inbox pour me dire mon frère ce que c'est comment on t'attendu on t'attendu dans le live on t'a entendu tu n'es pas venu mais hier c'est les airpégistes j'ai dit bien ils sont en train de me regarder elles sont ils ou elles ils ou elles sont en train de me regarder c'est les airpégistes qui sont venus dans les lives et dans mon inbox pour me dire s'il te plaît il faut venir en live cela veut dire que ce qu'on fait apprécié mais je ne sais pas pourquoi quand on pose la question à toutes ces personnes qu'est-ce que c'est l'eau t'a fait pourquoi tu n'aimes pas c'est l'eau la personne a deux ou trois arguments des arguments qui n'a pas de preuve soit il te dira qu'il a vendu à guiné soit il te dira qu'il a vendu les rails ou soit il te dira qu'il n'a rien fait pendant qu'il a été premier ministre la simple des simples raisons alors que ce n'est pas des raisons c'est à dire qui personne n'a vu de preuve que c'est l'eau a vendu à guiné personne n'a vu de preuve que c'est l'eau a vendu les rails personne n'a vu les preuves plutôt les preuves palpables sont devant nous qu'il a travaillé en route guiné et ce qui est encore plus sûr et plus acceptable c'est un guinéen et à cause de ça on doit l'accepter on doit l'accepter le laisser aussi une chance parce qu'on a laissé une chance à la fois qu'on est Alpha Kondé est venu il a fait 11 ans oui tous les guinéens se sont dit même ceux qui n'aimaient pas Alpha Kondé tout le monde a accepté de donner la chance à Alpha Kondé alors si on est des guinéens patriotes comme on le prétend on aime ce pays on veut que les choses puissent aller comme on le souhaite pourquoi ne pas laisser cette chance aussi à ces loups et que si ces loups déraillent on se met tous ensemble pour faire partie de ces loups pourquoi ne pas laisser cette chance à ces loups la vie ou l'âme d'Alpha Kondé est-elle plus valeureuse ou plus estimable que l'âme ou la vie de ces loups d'Aler ? non non ces loups n'est pas mieux que Cidia ces loups n'est pas mieux que Kasori ces loups n'est pas mieux que tous les autres acteurs politiques comme tous les autres acteurs politiques ne sont pas mieux que ces loups nous sommes tous des humains partagez le live vous venez vous partager le live voilà on commence tout à l'heure tout ça là c'est de l'introduction voilà vous venez vous partager le live vous venez vous partager le live je sais qu'il y a plein de lives dans les réseaux mais venez vous partager le live voilà c'est la Guinée qui est là la Guinée qui est là et j'aimerais bien que je me fasse comprendre sur ces termes qui je suis en train que je suis en train de dire on a laissé la chance à Alpha Kondé Alpha Kondé a fait 10 ans on a entendu le doyen de la basse côte l'un des plus vieux politiciens l'un des plus vieux 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 qui a travaillé dans le régime dans tous les régimes Malik Sankon aujourd'hui en disant que s'il y a eu coup d'état contre le régime d'Alpha Kondé parce qu'il y avait la malgouvernance lui au moins il a osé le dire vous savez que bon moi je ne fais pas de cadeau je suis sorti à plusieurs reprises dénoncer des choses contre lui mais aujourd'hui il a dit la vérité et on doit accepter cela et tous les Guinéens quel que soit le degré d'amour que vous avez pour Alpha Kondé si vous aimez une personne il faut accepter ses défauts accepter ses défauts dire que oui il a été il n'a pas pu il a été trompé oui il n'a pas pu il a commis des fautes parce que nous sommes tous des humains on commet tous des fautes Selou n'est pas parfait Sidiya n'est pas parfait Lassana Kouyaté n'est pas parfait tous les acteurs politiques guinéens ne sont pas parfaits Selou aujourd'hui il peut venir au pouvoir comme tous ces beaux discours demain il arrive au pouvoir il peut commettre des erreurs nous qui sommes des Guinéens son peuple c'est à nous de lui dire non monsieur le président vous avez commis des erreurs il faut rectifier ça il faut arranger ça il faut arranger ça mais à un moment donné du pouvoir d'Alpha Kondé il n'a écouté le conseil de personne il n'a calculé personne il s'est remis qu'à lui-même tout ce qu'il faisait pour lui tout était bon et ça nous a conduit au coup d'état ce coup d'état aujourd'hui qui est jusqu'à présent flou pour beaucoup de gens jusqu'à présent il y a des gens qui sont assis là ils pensent que c'est Alpha Kondé qui a fait le coup d'état avec Doubouya avec Jordan jusqu'à présent il y a de ces gens là qui pensent que c'est Alpha Kondé qui a fait le coup avec Doubouya alors qu'en réalité ce n'est pas cela ce n'est pas cela mais qu'est-ce qui a pris Doubouya qu'est-ce qui fait que ça tremble aujourd'hui avec Doubouya quand les gens parlent pour dire qu'il est pris en otage pour dire que ça ne va pas au palais c'est la réalité c'est de la réalité la preuve en est que il y a deux ou trois jours ils ont fait sortir une mise en liberté signée, cachetée par un procureur envoyée à la maison centrale et le haut commandant de la gendarmerie s'oppose directement contre cette mise en liberté nous sommes tombés dans quoi? nous sommes tombés dans un coup d'état qui a été préparé mais qui avait c'est-à-dire qui avait juste c'est-à-dire comme ça un petit pourcentage je dirais ils avaient un pourcent de rassurance que le coup avait réussi ils avaient un pourcent je dis bien un pourcent un pourcent ils se sont dit on va aller on va le faire Doubouya craignait sa vie il a dit on va le faire mais il ne croyait pas pourquoi aujourd'hui la Guinée on est balancé pourquoi tout a changé pourquoi tous les discours tout t'a changé c'est le contraire parce que Jordan ne connait pas la Guinée parce que Jordan ne connait pas la Guinée tous ceux qui sont autour de lui qui sont en train de faire leur loi de veto Bala Samora et Idi Amin Amara tous ceux-ci sont en train de faire leur veto mettre leur veto Sadiba et autres parce que le pouvoir de Doubouya est assis sur ses pieds là je vous ai dit ça le pouvoir de Doubouya est assis sur ses pieds du jour au lendemain Bala Samora peut renverser ce pouvoir du jour au lendemain Idi Amin peut renverser ce pouvoir du jour au lendemain Amara peut renverser ce pouvoir du jour au lendemain Sadiba peut renverser ce pouvoir pourquoi le FNDC les membres du CNRD ont les gens ont trop insisté à ce que on nous donne la liste des gens du membre du CNRD on ne voit pas c'est parce que ça n'existe pas ça n'existe pas quand on prépare un coup avec des cadres qui sont à l'extérieur du pays qui désespérément s'étonnent que ce coup réussisse et qu'on a besoin des soutiens des hommes forts sur le terrain et qu'on les appelle comme un Bala Samora on lui dit ah il faut venir on a réussi on a arrêté le vieux qu'est-ce que tu veux je veux tel poste je veux ça je veux ça je veux ça je marche avec toi ok tu veux ça viens qui parmi les Guinéens qui parmi les Guinéens qui parmi les Guinéens va nous faire sortir une photo une photo d'amitié entre Jordan Mamadi Dumbuya et Bala Samora toutes ces années qui parmi les Guinéens va nous faire sortir une photo d'amitié l'amitié qu'ils ont aujourd'hui c'est que je suis en train de vous dire les dessous du coup d'état et on rentre dedans pour faire le développement c'est cela il n'y a jamais eu cette amitié alors conseil sur conseil conseil sur conseil de qui le vieux le vieux il dit Amine un ancien général mis sorti du pays pour être ambassadeur pour ne pas qu'il puisse fomenter c'est-à-dire manipuler les esprits de certains militaires faire un coup d'état contre Alpha Jordan Jordan se réfère à qui celui qui l'a fait venir sur le conseil de Idi Amine il faut approcher le fils de Diara Kamara Amara Kamara qui parmi les Guinéens de la connaissance de Jordan Mamadi Doumbouya qui peut nous faire sortir une photo de l'amitié entre Amara et Mamadi Doumbouya toutes ces années les Amara acceptent de venir on vient on se sacrifie mais on veut ça on veut ça on veut ça mes chers Guinéens quand on se retrouve dans un bateau comme ça où tout le monde est venu parce que tout le monde a imposé son véto pour qu'il puisse soutenir tes idées ça sera difficile de gouverner ce bateau ça sera difficile de gouverner ce bateau pour que ce bateau arrive à bon port parce que au fil qu'au fil de la en cours de route tant que certains verront leur intérêt diminué ils se mettront à travers ils te barreront la route alors le coup c'est fait c'est fait la tête écartée cette tête écartée c'est ce qui nous c'est ce qui nous met dans tout ce bordel là parce que la tête avait tout planifié général Namuri avait tout planifié tout 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 planifié vous comprenez Namuri écartée Jordan se retrouve tout seul avec les conseils de qui il dit Amen qui lui dit fais ceci fais cela n'arrête personne on a besoin d'argent n'arrête personne laisse personne retire les passeports retire les passeports mettez en résidence surveillée on met tout le monde en résidence surveillée demandez les anciens ministres ils ont tous eu des visites surprises pendant les nuits où on vient descendre sur eux fouiller leur maison faire sortir de l'argent parce qu'au départ Jordan ne connaissait nullement l'endroit où prendre l'argent ils ne connaissaient pas où je vais prendre l'argent où il y a l'argent il y a Bala qui sort boum cabinet Comara il part voir nos gens nos frères guinéens qui aujourd'hui leur doit des milliards des commerçants tout en magnifiant tout en magnifiant ces loups tout en amadouant nos frères commerçants pour qu'ils leur donnent des milliards comme ce que le secouba avait fait ils n'avaient rien du tout mais tout ça bon on développe ça maintenant on leur donne des milliards pourquoi ils ont laissé monsieur Nabe longtemps un peu longtemps c'était pour savoir et ils ont c'est à dire laisser le monsieur s'il va suivre ce live il se dira si je savais si je savais le gouverneur Nabe il dira que si je savais le jeu que les gamins ont fait à monsieur Nabe croyant qu'il va garder son poste on lui demande de montrer tous les secrets de la banque centrale il dit il n'y a pas de problème oui les secrets les secrets que monsieur Nabe connaît en république de Guinée s'il parle si il parle si il parle la Guinée va prendre feu parce que deux du début du régime d'Alpha qu'on est jusqu'à la fin si vous voulez connaître un détournement un détournement vol Nabe connaît la tête Nabe connaît la tête l'ancien gouverneur de la banque centrale Nabe connaît la tête qu'est-ce que Jordan fait sur le concile de Idi Amin non faut pas le dégager tout de suite c'est un cadre il connaît les coins et le coin de la banque exigez qu'il vous montre tous les secrets de la banque centrale le tonton aussi se met au service de ses jeunes frères de ses enfants je peux dire comme ça il montre pièce par pièce il montre endroit par endroit il montre code par code il montre compte par compte d'état tous les vignements comment ça vient le paiement des almuléums des bauxites de quoi que ce soit l'eau il montre tout oui il le remercie il le remercie en le mettant hors jeu mais tout étant ne pas le poursuivre mais si on veut parler de la Kiev aujourd'hui si on veut parler aujourd'hui qu'on veut arrêter les criminels des crimes économiques dans notre pays le ministre Djoubate qui était le ministre du budget quand le ministère du budget a besoin d'argent quand le ministère des finances a besoin d'argent quand tous les ministères de l'administration ont besoin d'argent où ils vont prendre l'argent mettez ça en commentaire où ils vont prendre l'argent ce n'est pas la banque centrale où ils vont prendre l'argent ce n'est pas la banque centrale alors tous les sorties d'argent qui s'est fait de 2011 10 11 12 13 jusqu'à 21 le gouverneur nabé connaît tous les secrets tous les secrets tous les noms de ces personnes là c'est à dire je touche je touche ce point là pour que vous puissiez comprendre que l'affaire de Kiev c'est un montage de toutes pièces pour couper la tête des personnes qui ne seront pas du même idée de conjuguer le même verbe avec la gente la Kiev c'est juste un montage pour faire des règlements de compte et là cette Kiev là ce Kiev là cette Kiev le deal comme ils sont en recherche de candidats ils sont en recherche de candidats ils ont fait ce deal et là toujours ils ont besoin d'argent besoin d'argent mais on va venir sur ça on va venir sur ça maintenant Djani pardon il est en train de me regarder Nabe montre tout il met de côté Nabe avec ses vice-gouverneur Jordan continue de gouverner il prête serment il prête serment qu'est-ce qui se passe il prend ses amis les proches ses amis il les fout en prison maintenant là où je me suis limité l'autre jour c'est de là que je vais venir mon développement va commencer par là parce que tout ça c'était de l'introduction ah oui désolé de prendre le temps je me suis arrêté de là où les gardes-corps en veste d'Alpha Kondé ces gardes-corps en veste d'Alpha Kondé on n'a pas vu leur corps on a seulement vu le gars crâne rasé qui a perdu la vie Allah 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 quand on vous dit je ne sais pas comment dire ça en français quand tu t'amuses avec la trahison peut-être que cette trahison a été préparée devant toi quand tu t'amuses avec une trahison peut-être que cette trahison a été préparée devant toi pourquoi tu vas t'amuser avec mais sinon dans une trahison on ne va jamais s'amuser avec tout le monde aujourd'hui on n'est pas gouverné parce que pourquoi le pouvoir a été pris par banditisme le pouvoir a été volé le pouvoir a été pris par banditisme c'est comme si les bandits partent braquer une banque ils font sortir tout le magot dehors toi tu les vois l'autre les voit les autres aussi les voient et puis les bandits vous dit ceux qui ont trouvé c'est-à-dire vous qui avez trouvé les bandits vous dites mais vous faites quoi là vous faites quoi là vous faites quoi les bandits disent non il ne faut pas réagir on va donner ta part tu veux quoi voici ta part voici ta part voici ta part est-ce que si vous vous judiciez avec ces bandits là vous continuez la route est-ce qu'il y aura l'entente là-bas est-ce qu'il y aura entente là-bas dans un groupe pareil est-ce qu'il y aura l'entente là-bas donc tout ce qu'on vous dit qu'il n'y a pas l'entente c'est paniquer c'est rentrer sortir comme ça il n'y a pas l'entente sinon ils ne vont pas faire mise en liberté et que d'autres vont dire non je ne suis pas d'accord les décisions se prises à la hâte certains sont étonnés de voir certaines déclarations ils s'étonnent c'est la panique totale alors pour pour remédier à tout ça parce qu'à la base je ne veux pas aller je ne veux pas c'est-à-dire les gars le chef le chef aide-de-camp de Alpha Condé il est à Conakry il vit il va bien il va bien il va bien maintenant on est dans un régime bandit personne ne contrôle rien personne personne ne contrôle personne seulement ils font ce qu'ils veulent ils montrent ce qu'ils veulent ils mentent et ils dorent là où ils veulent dormir si c'est Sheraton ils vont aller dormir à Sheraton si c'est au palais ils vont aller dormir là-bas ils ont tout un régime qui a fermé tout un hôtel pour prendre l'hôtel comme leur lieu de business maintenant on est dans quoi on est dans le banditisme là et on se dirige vers quoi on se dirige vers quoi guineuse ou guineuse la haine que tu as contre celle où met ça de côté la haine que tu as contre Sidia met ça de côté la haine que tu as contre Kouyaté met ça de côté ils y sont nous pour barrer la route à ces gens-là parce que la route que ces gens-là ont prise pour notre pays on va tous pleurer demain on va tous pleurer sans exception parce que les gens-là n'ont ni ni pitié ni le mort ils n'ont ni pitié ni le mort ils sont prêts à tout pour se maintenir prêts à tout pour se maintenir ils ont déjà lancé la machine mais en ce qui concerne notre président c'est loup ils n'ont plus rien contre lui il n'y a plus rien il compte sur l'affaire de la guine tous les plans qu'ils sont en train de préparer il y a même eu le salaud non je ne veux pas dire ça sinon ça va tousser certaines de mes sources ouais voilà c'est pour ça quand on parle on a le droit de contrôler nos émotions parce que il y a certaines choses là 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 mais là quand on le dit nos sources qui nous donnent des infos c'est eux qui seront directement visés et là on sera bloqué et on ne veut pas ça donc on va aller lentement sur le mort ils sont paniqués le jour de la sortie du président c'est loup il s'appelle ah il y a c'est loup qui veut sortir il y a c'est loup qui veut sortir la majorité a dit de ne pas sortir le jour de la sortie du président la majorité a dit de ne pas le laisser sortir il y a une personne qui a dit qui a insisté de dire non non il faut le laisser sortir je ne dirai pas son nom parce que la personne était avec ma source il a dit il faut le laisser sortir pourquoi il a dit ça ce n'était pas par peur parce que à la base de ce régime là maintenant là où on est ils ont l'argent là ils sont en train de prendre nos milliards ils s'achètent des belles tenues ils ont des armes oui ça va c'est bon ça c'est les images mais en réalité en réalité dans le palais ça ne va pas rien ne va ça ne va pas c'est moi qui vous dis ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas voilà ça ne va pas donc non Mangan Sidibé n'est pas ma source ah ils ont limogé Mangan Sidibé quelqu'un a écrit là ils ont limogé Mangan Sidibé vous comprenez donc c'est pourquoi quand je fais le live je n'aime pas lire le commentaire parce que ça me fait voyager je n'aime pas lire le commentaire non ils ne vont pas le limogé Mangan est bien Mangan est bien là où il est on continue on quitte sur Mangan là Mangan on va se charger de ça après Mangan on va se charger de ça après maintenant non laisse tomber tout ça ça ne va pas rien ne va entre eux il faut qu'on soit unis toi qui es de la Haute-Guinée toi qui es de la Moine-Guinée toi qui es de la Basse-Guinée toi qui es de la forêt il faut qu'on soit unis il ne faut pas voir par la haine que tu as pour Célo que tu as pour Sidia que tu as pour Kouyati que tu as pour quoi qui que ce soit laissons tomber tout ça là unissons-nous faisons partir cette gente là ils ne vont rien faire pour nous rien faire pour nous rien ils ont pris notre pays en otage plus grave encore personne ne commande il y a des guéguerres c'est Guéguer c'est Idamine qui intervient quand ça a chauffé ici à faire du logement de Célo et Sidia qui a appelé les leaders au camp Samouri ce n'est pas Bala Samoura ce n'est pas Bala Samoura c'est Bala Samoura qui a appelé les leaders au camp Samouri il part se retrouver au camp Samouri boum il y a Sadiba qui sort il parle les autres disent nous on ne parle pas on ne parle pas il menace sur la table ça c'est un régime est-ce que ça c'est un régime c'est un régime maintenant oui on a dansé tout le monde a dansé mais si tous les choses étaient restées comme elles étaient on ne serait pas là aujourd'hui mais comme les bandits sont en train de montrer que non on ne va pas organiser les élections il faut qu'on reste là personne ne va quitter c'est Bala Samoura qui est actuellement le président personne ne l'ose Bala Samoura qui est le président personne ne l'ose ah oui personne ne l'ose dans le groupe personne ne l'ose il est le plus costaud il est le plus dangereux il est le plus malin Bala Samoura même les gamins ne l'ose pas je ne dis pas ça pour que vous dites que voilà c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité toutes les décisions si Bala Samoura n'adhère pas ça ne prend pas ça ne marche pas c'est ce qui est la vérité c'est ce qui est la vérité alors militants et militants sympathisants ce Bala Samoura aujourd'hui a quoi contre nous on ne l'a rien fait seulement il veut montrer que ce pouvoir ça ne va pas se donner facilement ils sont en train de vendre ce pouvoir ils sont en train de vendre ce pouvoir au plus au franc ils sont en train de vendre le pouvoir au plus au franc mais ça vous n'allez pas connaître aujourd'hui pourquoi il y a discussion guéguerre bon c'est ce c'est ce Jordan envisage Jordan envisage de faire comme ce que Goïta a fait Jordan envisage de faire comme ce que Goïta a fait certains n'ont pas accepté modifier la charte parce qu'ils n'ont pas trouvé de candidat quand ils trouvent un candidat certains désistent quand ils trouvent un candidat il y a certains qui ne sont pas d'accord sur ce candidat ils ne trouvent qu'un candidat mais la majorité leur idée est sur Ibrema Khalil Kaba le fils de Sarandaraba est-ce que vous comprenez la majorité est basée sur lui mais dans quel parti politique on va l'introduire dans quel parti politique où il va créer ce parti politique là vite fait boum on va dire le gars là a créé son parti politique le parti politique là boum ça a vite développé c'est là que l'idée de se baser du PDGRDA certains ont employé ce chemin là c'est pourquoi on a dit on nous a dit au départ ils veulent donner le pouvoir au PDGRDA maintenant trouver un candidat qui va nous représenter qui va être là notre candidat à qui on va donner le pouvoir mais quel sera le parti qu'il va représenter on n'a pas de parti politique on n'a pas de parti politique alors l'option s'ils ne trouvent pas de candidat honnête celui qu'ils veulent l'option c'est de modifier la charte modifier la charte et déjà ils ont déjà commencé cette manipulation ça a déjà commencé ils sont en train de travailler comme ça en train de travailler en ce moment de modifier la charte vous allez me dire ça un jour ici vous allez dire ah le king toi tu étais où pourquoi tu s'il y a plus de candidat celui qu'ils vont nommer celui qu'ils vont présenter ils vont modifier ils vont modifier la charte le gars même si lui ne se présente pas ils vont prendre le candidat parmi les gens qui sont actuellement aux affaires parmi ou lui même ils vont le faire affaire de PDG RDA c'est ce qui est à la tête c'est ce qui est à la tête à la tête à la tête PDG RDA c'est ce qui est à la tête parce que Idi Amin est parti à Farana les jeunes que vous voyez à la télé sortir à la télé qui sont en tenue kaki nouvelle tenue kaki qui sont en formation école militaire c'est les jeunes de Farana qui viennent d'arriver de Farana tous de Farana Idi Amin et Bala Samora sont tous de Farana donc sont tous de Farana maintenant quand ils vont mettre s'ils sont d'accord avec Kaba le fils de Sarandaraba s'ils sont d'accord avec lui il va être là mais s'ils ne sont pas d'accord avec lui il ne sera pas là alors la manipulation de mettre Kassori à la tête du RPG c'est seulement fatiguer c'est seulement fatiguer tous les autres opposants non les gens du RPG sont en train de se dire ah on veut donner le pouvoir à Kassori tout 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 non 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 qu'est-ce qui s'est passé entre le CNRD et Kassori voici ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que vous voulez je vous donne ce que vous voulez vous me donnez ce que je veux c'est tout c'est ce qu'on veut Kassori je vous ai dit l'autre jour il a vendu ses anciens ministres parce que le coup le coup ce n'est pas ce n'était pas un seul coup d'état il y avait plusieurs coups d'état la guerre de clan entre le groupe de Kassori dans le gouvernement d'Alpha Conde et cette guerre de clan ce que je vous disais l'Empire Soussou et l'Empire Mandeng et Mohamed Diané ce guerre de clan là Kassori l'a remporté parce que c'est Diané qui a échoué lors du coup d'état c'est Diané qui a échoué Diané a perdu la bataille vous n'avez pas tous vu cette photo de Kassori devant la la base des forces spéciales tout souriant en train de ricaner vous n'avez pas tous vu cette vidéo Kassori assis en train de rire c'était le jour le lendemain du coup d'état c'était le lundi celui qui était premier ministre vient rire devant la base de ceux qui les ont qui ont dissous leur gouvernement vient rire vient s'amuser de ceux qui ont mis leur gouvernement à terre parce que le rêve le plus ardent de Kassori c'est ce qui a été fait pourquoi ? parce que le coup de Diané était en cours il y a certains je n'ai pas vérifié les sources nous sommes en train d'enquêter dessus il y a beaucoup de scoops je ne vais pas donner ça ici parce que j'ai remarqué il y a certains hommes de médias qui prend mes scoops ils vont aller faire des enquêtes sur mes scoops et venir aller dire ça dans leurs médias oui il faut vous transformer aussi en sorcier ou à dire aux grands-mères sorciers d'aller écouter les couloirs du palais et venir rapporter ça donc je ne veux je ne veux pas aller au fond de tout ceci ceci là maintenant maintenant Kassori vend tous les anciens militaires les milices qui vont être convoqués récemment c'était tous ils étaient tous dans le groupe de Diané tous dans le groupe de Diané c'est-à-dire Kassori gouvernait avec eux Kassori gouvernait avec eux mais en fin de compte ils avaient une dent très serrée contre Kassori mais ce qui m'a fait douter quand la personne m'a dit que Kassori est parrain impliqué dans ce coup d'état ce qui m'a un peu tiqué m'a fait réfléchir je vais le dire au conditionnel c'est peut-être c'est par hasard mais avant le coup d'état il y a certains ministres qui n'étaient pas en Guinée qui étaient partis en voyage c'est là c'est c'est le cas de Dianab Nabaya Dianab Nabaya étant Nabaya Gates à la tête du détournement de 200 milliards à travers son mentor Dianab Nabaya a quitté le pays quelques jours avant le coup d'état quelques jours avant le coup d'état et elle est toujours à l'étranger et on sait que Dianab Nabaya a beaucoup de secrets de Donkass moi je n'ai rien contre Donkass je n'ai rien contre Donkass je n'ai rien contre personne d'ailleurs mais chaque personne qui viendra dépouiller ce pays pour prendre seulement que son intérêt on vous dira la vérité Kasori Fofana est une personne qui ne veut que son intérêt que la Guinée va de l'avant ou que ça va en Guinée ce n'est pas son affaire ce n'est pas son affaire donc mettre Kasori à la tête du RPG c'est juste de la manipulation pour fatiguer les autres leader Kasori comme je vous ai dit tout à l'heure a gardé cette petite haine là contre Selou et Sidia simplement créer la rivalité entre eux alors que les autres ne le voient pas comme tel sinon c'est des bons vieux amis sinon c'est des bons vieux amis si Kasori aimait la Guinée si Kasori veut être président en Guinée faire développer ce pays Kasori va se rallier avec Selou et Sidia la Guinée va être comme les Etats-Unis la Guinée va être comme les Etats-Unis mais Sidia s'est rallié avec Selou on a tous vu ça Kasori est parti chez Alpha pour la simple raison de jalousie simple raison de jalousie simple raison de jalousie simple raison de jalousie il y a quelqu'un qui dit que Kasori c'est lui c'est pourquoi on ne serait jamais jamais d'accord moi je ne vais pas prendre des miettes avec des gens et te mentir jamais de la vie qui peut nous dire le bilan de Kasori le bilan de Kasori qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que Kasori a fait de marquant en Guinée que les Guinéens peuvent parler 10 ans s'il y a mis le courant ici de 96 jusqu'en 2022 ça ça fait combien d'années tous les Guinéens reconnaissent ça tous les Guinéens disent ça c'est lui a mis les routes en Haute Guinée jusqu'à présent les Guinéens parlent ça sauf les haineux ceux qui ne veulent pas entendre ça qu'est-ce que Kasori lui il a fait si ce n'est pas prendre l'argent avec compte et partir jusqu'à aujourd'hui il ne va pas il ne va pas accepter ça pourquoi certains sont contre que Kasori devient président du YRPG pourquoi ce n'est pas parce que ils n'aiment pas Kasori c'est parce qu'ils savent qu'avec Kasori rien ne va changer rien ne va changer rien ne va changer yo j'avais téléchargé cette vidéo je me suis dit de la publier mais j'ai arrêté je me suis dit bon c'est pas la peine mais je vais la partager avec vous voici ce que Kasori disait du RPG en 2013 non ce système de gestion la Guinée veut de l'unité de son peuple c'est le signal aux autorités gouvernantes que nous voulons d'un système transparent d'élection nous ne voulons pas de Weimar parce que Weimar l'a donné cette preuve nulle part au monde et nous ne trouvons pas le risque en Guinée de retenir cet opérateur parce que au-delà des législatives le système électoral qui sera géré par cet opérateur est le même système qui devra gérer les élections de 2015 c'est-à-dire les élections présidentielles on ne peut pas s'être trop sérieux pour qu'on soit complaisant face à un système dont la fiabilité reste à démontrer pour la population de Konakry la population guinéenne l'exercice démocratique est un exercice on connait tout ça on connait tout ça la vérité qui est là aujourd'hui à connaître c'est de se donner les mains la sortie du CELOU aujourd'hui sur France 24 ils ont fait des réunions pour ça ils veulent interdire CELOU de sortir mais ils ne feront que se mettre des problèmes parce qu'ils ne sont pas légitimes on va vous dire ça je vais vous dire ils veulent que CELOU ne sorte plus parce que la sortie de CELOU est vue par le monde entier est vue par toutes les institutions internationales sa sortie et tout ce qu'il a dit dans l'interview il n'a dit que la vérité il n'a pas dit quelque chose de déplaisant il n'a pas dit quelque chose de mal il a dit ce qui est réel il a dit ce qui est juste il a dit ce qui est normal dans son pays il a même cherché à rencontrer Mamadi il a même cherché à rencontrer Mamadi Mamadi n'a pas voulu il a dit qu'on va dialoguer il a dit qu'on va faire ceci il a dit qu'on va faire cela qui a accepté qui a accepté qui qui a accepté donc ils veulent imposer CELOU pour barrer la route à CELOU pour créer la pagaille dans le pays ils veulent imposer Kassori Kassori c'est le candidat du CNRD à la tête du RPG en échange de quoi ils font leur boulot mais ils ne vont pas donner le pouvoir à Kassori Kassori ne va même pas gagner les élections ce n'est pas le tir et leur ambition leur ambition leur rêve le plus ardent c'est d'avoir le temps le maximum de temps tout ce qu'ils veulent c'est avoir le maximum de temps maintenant pour avoir ce maximum de temps vous savez qu'ils ont dit ah on va faire attaque terroriste on a menace terroriste mais beaucoup après réunion beaucoup se sont dit entre eux ah quand on fait ça ça là c'est pas bon la Guinée ils se sont reculés pour en faire des menaces terroristes est-ce que vous entendez ça ils se sont reculés un peu maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant qu'est-ce qu'ils nous envoient maintenant c'est de créer des paniques politiques les gris politiques entre les politiciens Doumbouya a mis pfff les petits Doumbouya a mis une sorte de de comment je vais appeler ça c'est ce qu'il a fait de sortir le décret hier là c'est des gens qui suivent la HDG une sorte de dialogue à sa manière dialogue à la mode CNRD de dialoguer entre les partis politiques et eux mais dans ce dialogue là les partis politiques qui seront là les gens qui seront là la majorité seront leurs top la majorité seront leurs leurs c'est-à-dire leurs espions cette majorité seront leurs espions de créer ce cadre de quoi là tout ça là c'est faux c'est juste avoir le temps les gars ils ont besoin du temps ils n'ont besoin de rien d'autre ce n'est pas une assise il a créé comme genre une réunion entre les partis politiques mais il veut faire ça juste pour avoir le temps non depuis hier avant-hier on est sur l'affaire de Kassori l'installation de Kassori et parmi parmi encore les jeunes qui sont en train de protester et protester contre la nomination de Kassori ce côté là certaines personnes viendront de leur côté parce que ils veulent que ça se mélange ils veulent seulement que ça se mélange donc si on ne s'unit pas guinéens tu oublies la haine que tu as contre tu oublies la haine que tu as contre la haine que tu as contre tous les acteurs politiques on se base pour faire sortir les militaires de notre pays on va le regretter on va le regretter parce que les gamins ne sont pas prêts à quitter les gamins ne sont pas prêts à quitter ils sont en train de me regarder ils sont en train de me regarder ils ont besoin du temps le maximum même si c'est 10 ans tant que le temps là va les arranger ils vont rester là même si c'est 10 ans tant que ça va les arranger ils vont rester là